Bonjour, nous abordons aujourd'hui le second volet de notre trilogie traitant de l'histoire de France en Inde. Dans le volet précédent nous avions vu pourquoi la France s'était intéressée à l'Inde, intérêt qui a mené à la création de la Compagnie royale des Indes orientales en 1664 dans le but d'implanter dans le sous-continent indien une activité commerciale française matérialisée par plusieurs comptoirs dans le sillage d'autres puissances européennes en particulier les portugais, les néerlandais et les britanniques. Après des débuts des plus compliqués durant lesquels la compagnie faillit disparaître, les français ont appris de leurs erreurs et comprennent à présent, en 1740, bien mieux les tenants et aboutissants de la politique indienne. Pondichéry émerge de cette période et devient le centre du commerce français en Inde. Le comptoir est à l'époque déjà fortifié et dispose d'une garnison compétente faite d'Européens et d'Indiens équipés et entraînés à la française, les Sipai. Son gouverneur de l'époque, Pierre-Benoît Dumas, mène la barque si bien qu'il parvient à octroyer pour les gouverneurs de Pondichéry le titre de Mansadbar, c'est-à-dire en gros un genre de titre de vassal théorique de l'empire moghol, légitimant ainsi l'implantation territoriale française. C'est cela qui marque véritablement la montée en puissance française en Inde. Par ailleurs, avant de continuer, je tiens à chaleureusement remercier Edward Groot qui m'a autorisé à utiliser certaines de ses créations pour cette trilogie, ainsi que les anciens de Pondichéry qui m'ont très gentiment fourni de nombreux éléments d'illustration et de réflexion pour cet épisode ainsi que pour le suivant, et qui disposent d'une page Facebook dont le lien est en description. Eh bien, à la suite de tout cela, en 1742, alors que la France est une fois de plus en guerre en Europe, en participant à la guerre de succession d'Autriche, c'est un certain Joseph-François Duplex, oui je sais bien qu'il y a débat sur la prononciation, en particulier du X, mais l'usage et un certain nombre d'arguments basés sur sa région d'origine font que visiblement il faille le prononcer ainsi, même s'il y a aussi des arguments pour une prononciation différente. C'est donc Joseph-François Duplex, au service de la compagnie depuis plus de 20 ans et connaissant bien le sous-continent, qui devient gouverneur de Pondichéry et commandant général des établissements français en Inde. C'est lui qui va s'appuyer sur la base relativement solide dont il obtient la charge afin de porter la France indienne à son apogée. Mais avant de suivre cette ascension, il faut au préalable bien comprendre qu'à l'époque la compagnie était très étroitement dirigée par le gouvernement français, et contrairement aux simplifications qui sont parfois faites, ce n'était de ce fait pas qu'une simple entité marchande guidée par des intérêts strictement privés. Le roi détenait ainsi un cinquième des actions, et le conseil administratif de la compagnie était présidé par le représentant du ministre des finances du roi. On retrouve également cette implication de manière limpide dans les lettres qu'adresse la compagnie à ses agents sur place, où ils sont remerciés ou condés d'ailleurs, au nom de la compagnie bien sûr, mais également souvent au nom de l'Etat, du roi ou bien encore de la nation françoise, comme il le disait à l'époque. Cela étant dit, il y a bien sûr des investisseurs privés, majoritairement composés au moment de la prise de fonction de duplex par des banquiers français et étrangers, dont anglais et néerlandais, qui siégeaient de fait aussi au conseil d'administration, avec tout ce que cela implique. Pour la petite anecdote, Voltaire avait lui aussi des actions dans la compagnie royale des Indes orientales. C'est cette configuration, entre forte implication étatique et intérêts privés voire étrangers, qui justifie une position de la compagnie en phase avec la stratégie d'apaisement du gouvernement français, ainsi qu'une position compatible avec l'intérêt des différents investisseurs. De cela découle à l'époque un écart majeur de vision des choses entre les décideurs de la compagnie et le terrain. La compagnie semble au travers des instructions qu'elle donne à duplex avoir une approche très défensive, cherchant à préserver l'existant en ces temps de guerre, sans avoir bien conscience des réalités du terrain, au point que cela vire parfois presque à l'absurde comme vous allez pouvoir le constater par la suite. Tandis qu'en face de cela, duplex a une vision des choses plus pragmatique, mais également plus offensive, prenant le parti de l'établissement d'une position la plus solide possible en Inde, impliquant donc une stratégie diplomatie locale dynamique, qu'il considère indispensable à la sauvegarde et au renforcement des intérêts de la compagnie royale en Inde, qui, rappelons-le, évolue en milieu hostile du fait de la forte présence des britanniques et des néerlandais, couplés à l'instabilité politique indienne. C'est donc une stratégie défensive, presque recroquevillée, de la compagnie, qui s'oppose à l'époque à une stratégie de duplex offensive, qui ne peut à terme que virer à l'affrontement avec les puissances européennes du coin, ce que redoute la compagnie. Il faut donc bien comprendre tout cela pour comprendre les actions et réactions des différents acteurs. De fait, l'histoire a fait que la compagnie, pilotée par l'Etat, est malheureusement directement impliquée dans plusieurs erreurs stratégiques. Ainsi, en 1743, alors que les britanniques se préparent à rejoindre la guerre de succession d'Autriche, la France déclarant dans les faits la guerre au Royaume-Uni au mois de mars 1744, la compagnie cherche sur ordre du ministre à réduire ses dépenses en raison de cette même guerre qui draine déjà ses revenus, et ordonne donc à Duplex de fortement réduire les coûts de fonctionnement des activités de la compagnie en Inde. Jusque là, cela peut paraître plutôt logique. Néanmoins, elle ordonne dans cette logique l'arrêt du renforcement des fortifications de Pondichéry, alors que la guerre arrive, et que Duplex, en anticipation de l'arrivée du conflit européen en Inde, les renforçait, notamment au niveau du front de mer qui était alors mal protégé. Fort heureusement pour les français, tandis que Duplex obéit à l'ordre général concernant la réduction des dépenses liées aux activités dont il a la charge, il prend sur lui de ne pas obéir à cet ordre spécifique tout en mettant de sa poche pour permettre aux préparatifs de se poursuivre. Dans ce même esprit, la compagnie charge ensuite Duplex d'écarter le danger des comptoirs français, non pas en les préparant à la guerre comme vous l'avez compris, mais en cherchant à mettre en place un traité de non-agression entre l'EYC britannique et la compagnie royale des Indes orientales, au sein duquel chacun promet gentiment de ne pas embêter l'autre en cas de guerre entre la France et la Grande Bretagne, et j'exagère à peine. Duplex, bien que sachant pertinemment que les britanniques n'ont aucun intérêt à cela, se préparent à la guerre et redoutent la montée en puissance française en Inde, fait le choix, sans doute judicieux pour son poste, d'obéir à cet ordre-là. Cerise sur le gâteau pour les français en Inde, l'escadre de guerre française présente dans la région, dans le but de protéger les intérêts français dans l'océan Indien, est rappelé par le ministre, comptant visiblement sur cet accord de neutralité, avant même qu'il ne soit conclu. Les britanniques quant à eux, rusés, il faut le dire, font traîner les discussions, le temps que leurs propres flottes arrivent aux Indes, et que la guerre ouverte éclate en mars 1744, leur permettant au passage de ramasser quelques navires français qui traînaient, du coup, sans défense, dans le coin. Tout cela illustre donc parfaitement le décalage qui existe entre la vision métropolitaine des choses et celle des français sur place. Vous imaginez par ailleurs sans mal la tête qu'a dû faire duplex en apprenant cette dernière nouvelle. L'escadre qui devait le soutenir haïssait les voiles, tandis qu'une escadre de guerre anglaise débarque dans le coin, le tout en raison de négociations pleines de bonnes intentions, certes, mais qu'il savait être inutiles, voire dangereuses, naïvement imposées par le royaume au travers de la compagnie. Histoire de bien enfoncer le clou, la lettre de la compagnie qu'il a reçu derrière, en exagérant à peine, pourrait être résumé ainsi. Cela étant dit, il y a fort heureusement matière à nuancer un peu tout cela. Ainsi, le directeur responsable des activités indiennes, Pierre-Benoît Dumas, ancien gouverneur de Pont-Nichéry, ayant résisté aux marâtes au cours du siège de 1740 évoqué un peu plus tôt, est donc bien conscient des réalités du terrain, semble véritablement avoir fait de son mieux pour faire comprendre aux ministres que laisser les Indes françaises dans ces conditions-là risquaient d'être purement catastrophiques pour la compagnie. C'est en partie grâce à lui que parviennent quelques fonds, munitions et vives à Pont-Nichéry. Bien qu'étant objectivement très insuffisant, c'était bien mieux que rien, surtout entre les mains de Duplex. Nous sommes donc en 1744, la guerre de succession d'Autriche arrive en Inde avec la déclaration de guerre entre la France et la Grande-Bretagne. Mais pour que vous puissiez mieux comprendre les réalités de ce conflit, dites-vous que les Européens ne sont en effet pas très nombreux en Inde à cette époque. L'historien Philippe Audraire en compte ainsi 16 000 à tout casser, en comptant les néerlandais, qui étaient selon lui les plus nombreux, les britanniques, les portugais et les français qui nous intéressent aujourd'hui, qui n'étaient quant à eux pas plus de 1800 en 1740, en incluant le personnel administratif et commercial et qui n'ont comme vous l'avez compris pas été renforcés entre temps. De fait, les conditions sont loin d'être idéales pour les français, mais il ne faut pas non plus surestimer la préparation anglaise, qui était plus approximative que l'on ne pourrait le penser, bien que l'équilibre des forces bascule en leur faveur avec l'arrivée de leur escadre de guerre et des troupes qui vont avec. C'est cependant les qualités de deux hommes qui vont essentiellement permettre aux français de rééquilibrer la situation malgré l'absence de flotte de guerre ou de renfort. Joseph-François Duplex et Bertrand-François Maé de la Bourdonnay, que j'appellerai simplement la Bourdonnay à partir de maintenant. Le premier vous le cernez à présent, tandis que le second était le gouverneur des Mascareignes, dont font partie Maurice et l'île de la Réunion. La Bourdonnay, qui n'a donc plus d'escadre de guerre, va faire contre mauvaise fortune bon cœur et mettre sur pied une escadre de fortune composée d'un seul vaisseau de guerre et de navires marchands armés. Il vole à la rescousse des comptoirs indiens et porte un grand coup aux britanniques en s'emparant sans trop de difficultés du comptoir de Madras. La prise de la ville sera néanmoins l'occasion d'une très importante discorde entre Duplex et la Bourdonnay. Le premier veut conserver la ville afin d'éjecter les britanniques de la région, logique que l'on pourrait résumer ainsi, tandis que la Bourdonnay veut rançonner le comptoir britannique. Duplex finit par avoir gain de cause, dans la confusion, mais engendre de ce fait le départ de la Bourdonnay, qui s'en va avec son escadre de fortune. La suite de la guerre sera néanmoins bien gérée par Duplex et son entourage, malgré une fois de plus une situation qui s'était pourtant considérablement compliquée. Ainsi, avec quelques centaines d'hommes seulement, 700 selon William Dalrymple, les français et leur infanterie Sipai remportent la bataille de Ladiar ou de Saint-Thomé, qui dans les faits a eu lieu non loin du comptoir britannique de Madras, les opposant à une armée indienne régulière composée d'environ 10 000 hommes, envoyés contre eux par le Nawab du coin qui était un soutien des britanniques. Cette bataille, en principe plus que déséquilibrée, fut selon les récits d'époque et les historiens, remportée par la discipline supérieure des troupes françaises, couplée à des mouvements réussis et une puissance de feu maîtrisée et particulièrement bien utilisée, créant la panique dans l'armée du Nawab dont résultera une retraite désordonnée des indiens. Cette victoire est selon certains historiens, la première victoire d'un faible contingent européen et Sipai sur une armée indienne régulière. Elle marque de fait un tournant pour toutes les puissances européennes et indiennes du coin qui vont chacune en tirer des leçons, les européennes pour étendre leur influence et les indiennes pour renforcer leurs armées respectives. Néanmoins, en août 1748, alors que le conflit s'enlisait, le ciel s'assombrit pour les français en Inde lorsque paraissent 26 vaisseaux britanniques à l'horizon de Pondichéry. Comptoir qui était en quelque sorte la capitale de l'Inde française à l'époque, comme vous l'avez compris, mais qui avait fort heureusement été fortifié et préparé à la guerre par duplex, malgré les ordres de la compagnie, comme vous le voyez à l'écran. Les navires britanniques débarquent plusieurs milliers d'hommes afin d'assiéger la ville par terre et par mer, front de mer qui était donc fortifié grâce à la prévenance de duplex. Ce dernier mène le siège en personne et s'en sort brillamment, il parvient à tenir la ville jusqu'en octobre de la même année, alors que la saison des pluies force les britanniques et leurs alliés indiens à se retirer, offrant ainsi une belle victoire aux français. Entre temps, en Europe, la paix est signée au travers du traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, information qui n'arrivera que quelques mois plus tard en Inde. Le siège de Pondichéry est néanmoins le dernier grand affrontement de la guerre de succession d'Autriche en Inde, et le bilan est net. Les français ont remporté la Manche, et les britanniques l'ont mauvaise. Dès lors, duplex met en place sa vision de l'Inde française, au travers d'une diplomatie particulièrement dynamique et avec l'aide d'hommes compétents tels que le général Debussy Castelnau, engagé au sein de la compagnie depuis une dizaine d'années et arrivé à Pondichéry deux ans plus tôt. Ce dernier maîtrise par exemple le tamoul, langue indienne de la région de Pondichéry, et a également pris le temps de se pencher sur le fonctionnement de la politique indienne, qui comprend parfaitement. Sur instruction de duplex, il s'appuiera sur la victoire de Ladiar pour faire valoir la valeur d'une intervention militaire française dans la région. De fait, différents souverains et prétendants locaux, bien sûr choisis pour leur compatibilité avec les intérêts français, vont faire appel aux français qui peu à peu étant leur influence et le territoire qu'ils contrôlent. Jusqu'à mettre au cours de la première moitié de l'année 1751 sur le trône du Décan, un prétendant qui non seulement est favorable aux français, mais dont le pouvoir va dépendre de la présence d'un contingent français à ses côtés, qu'il va qui plus est devoir lui-même financer, ce qui est doublement bon pour la compagnie. Bussi Castelnau a ainsi pour ordre de poursuivre cela et de rester auprès de lui avec sa troupe afin de l'aider à maintenir son pouvoir. Les qualités de Bussi faisant qu'il obtient non seulement une place de conseiller très proche du pouvoir, mais également qu'il est mis à la tête de l'armée du Décan lorsque les Marâthes attaquent l'état en 1752. Pour la précision, alors que les Marâthes avaient à plusieurs reprises vaincu les troupes de cet état par le passé, Bussi Castelnau ayant minutieusement étudié l'art de la guerre Marâthes ainsi que l'organisation de l'armée musulmane dont il avait la charge, encore une fois notez à quel point le garçon ne débarque jamais en touriste, il parvient à les contrer avec succès, permettant à un royaume pourtant très fragile de s'en sortir sans casse face à la nouvelle puissance Marâthes. Tout cela va bien sûr inquiéter et agiter les Britanniques, puisque la France devient à partir de cette année-là de fait la première puissance européenne en Inde. En conséquence de cela, et des déconvenus de la guerre précédente, ils ont dès 1749 et au cours des années qui suivaient pris plusieurs dispositions afin de solidifier leur position, et les instructions du gouvernement britannique à l'EYC sont limpides, faire tout ce qui est possible pour ne pas laisser le champ libre aux français en Inde. Ainsi, ils fortifient leurs différents comptoir, envoient des officiers royaux dans trois d'entre eux, dont Madras, et renforcent la totalité de leur garnison. Sans surprise, les Britanniques préparent l'affrontement direct suivant, et s'inspirent en attendant très largement de l'approche de Duplex, tout en la critiquant vertement bien sûr. Tout cela étant dit, soyons clairs, puisque c'est l'une des questions que vous m'avez posées, il ne semble pas que Duplex ait eu de son côté en tête un empire colonial français à proprement parler en Inde. Comme je vous l'expliquais précédemment, son objectif à lui est de permettre à la compagnie d'avoir une position la plus solide possible en Inde, afin de pouvoir commercer et générer des revenus, tout en maîtrisant un environnement qui est sinon hostile et instable. Cela implique donc un engagement politique, diplomatique et militaire de la compagnie, et c'est pour cela qu'il soit travaillé avec les états du coin, quels qu'ils soient, afin d'éviter bien des avanis à la compagnie comme il le dit lui-même. C'est un homme pragmatique, excellent agent de la compagnie, et qui selon ses dires ne dissocie lui non plus pas l'intérêt de la compagnie de l'intérêt de la France. En bref, il se voit en agent de la compagnie et de son pays, et visiblement pas en conquérant des Indes. Au cours des années 1753 et 1754, la France connaît son apogée en Inde, comme vous le voyez à l'écran. Néanmoins, c'est à ce moment que la compagnie prend une décision qui sera extrêmement lourde de conséquences, elle fait rappeler un duplex qu'elle juge trop aventureux. Le commissaire du roi, qui préside les conseils d'administration de la compagnie, formule dès 1752 très clairement à duplex le souhait du gouvernement, qui résonne presque comme un avertissement et qui résume dans une lettre par « On ne veut que quelques établissements en petit nombre pour aider et protéger le commerce. Point de victoire, point de conquête, beaucoup de marchandises et quelques augmentations de dividendes ». Dès lors, la France Indienne entre dans une nouvelle phase de son histoire. Le successeur de duplex, Godehe, est beaucoup plus en phase avec l'état d'esprit du gouvernement et de la compagnie et se contentera de gérer, sans le talent de duplex, les acquis de ce dernier. Il signe ainsi avec les britanniques un traité une fois de plus plein de bonnes intentions, issu une fois de plus des ordres de la compagnie, mais que l'on pourrait aujourd'hui une fois de plus considérer comme naïf, consistant à établir une sorte de statu quo, chacun se répartissant des zones commerciales et s'engageant à ne point se mêler des affaires des états indiens. Ce fut malheureusement un véritable marché de dupe, au vu des échanges de lettres entre les représentants de l'EYC sur place et leur métropole, leurs intentions réelles ne font absolument aucun doute et les britanniques placent leurs pions malgré cet accord. A l'initiative de la couronne britannique, et sous l'impulsion du talentueux Robert Clive, qui s'inspire des méthodes de duplex que ces messieurs décriaient quelques années plus tôt, les britanniques placent leurs pions et comptent bien prendre leur revanche. Cette occasion se présente lorsque la guerre éclate à nouveau en 1756, avec la fameuse guerre de sept ans, pour laquelle la France indienne est préparée contrairement à ce que l'on pourrait croire, et qui sera abordée dans le prochain épisode. Pour ne pas le louper, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Je remercie toutes celles et tous ceux d'entre vous qui soutiennent notre travail par des pouces bleus, des commentaires, par les messages que vous nous envoyez, et par les généreux dons que vous nous faites sur Utip et Tipeee. Tous les liens qui vont bien sont en description, avec la bibliographie bien sûr, comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très bientôt !